Voilà, bonsoir mes amis, on est où ici ? C'est le musée du Louvre, c'est très beau là. Comme vous pouvez voir, ça c'est l'entrée du musée du Louvre, c'est très joli, je vous assure, c'est beau là. Il y a un gros carrefour ici, joli là. Très beau, et vous avez la pyramide, la pyramide de l'autre côté, belle pyramide, regardez l'architecture, regardez la pyramide là-bas, belle pyramide. Hein ? Oui, on peut s'approcher, regardez la beauté de l'architecture. Voilà, on traverse. Donc nous marchons un peu, ça je suis entreprendre les lampes pour la nuit de vendredi, la nuit de la destruction des hôtels maléfiques, la nuit de la vengeance de l'éternel contre nos ennemis, contre nos oppresseurs, contre les oppresseurs de nos vies. Quand on sort la nuit, on se balade comme ça, c'est pour prendre la température du pays, dans le plan spirituel, prendre contrôle, soumettre les autorités, les principautés, les dominations. We are here for victory. We are just here for victory, for the glory of our God. Ici c'est bon. Ouh ! Oui, voilà la pyramide. Elle est juste là devant nous. Regardez, comment elle est cholie. Oh ! Regardez comment elle est belle. Elle est belle. Elle est belle. Ouf ! Trop belle, trop belle. La pyramide. La pyramide, vous voyez. La pyramide, vous voyez. Comment elle est jolie là-bas. L'architecture est tout simplement magique. Vous voyez. Regardez, l'architecture, regardez. Magnifique. Oh là là. Trop beau. Oh là là. Comment c'est joli. Donc, bien-aimé, on va de quel côté ? Tu dis que la rue n'existe plus ? Donc, mobilisons-nous comme un seul homme. Hommage pour moi. Mobilisons-nous comme un seul homme ce vendredi 21. Non. 13. Ce vendredi. Voilà. C'est la dernière. C'est la toute dernière ligne droite. Vers la nuit de la vengeance de l'Éternel contre les oppresseurs de nos vies. Vendredi 13 septembre, ici à Paris. À Villabé. 20 avenues de Courteuse et plus. 1100. Villabé. La salle de conférence. La lune d'or. Ce soir, j'ai vraiment fait sport. Ah. 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 Voilà. Un peu d'espoir pour se réchauffer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'on n'est pas de grands sportifs. De petites démonstrations comme celle-là, ça fait du bien. Donc, dimanche, le 15 septembre, à partir de 11 heures, nous aurons le culte des consécrations des familles à l'Éternel, notre Dieu. Nous attendons très très nombreux bien-aimés. Ne manquons pas à ce grand rendez-vous. Non. Il ne faut pas manquer. Mais s'il y a quoi ne manquons pas à ces rendez-vous, le Seigneur manifestera une grande grâce dans ta vie et dans ta famille, dans la mienne aussi. Donc, j'ai hâte que le 13 septembre arrive vite. J'ai hâte que le 15 arrive vite. Ces deux dates seront des dates qui changeront à jamais l'histoire de nos vies. C'est beau. La Bible dit que c'est beau pour des frères de demeurer ensemble. Regardez. La beauté des poteaux. Costaud. Très costaud. Très beau. Donc, si vous êtes ici en Europe, s'il vous plaît, passez l'annonce. Passez l'annonce que le prophète Fajina Khan est déjà à Paris. Et nous nous préparons pour... Ça, c'est quoi ça ? C'est un restaurant, hein ? Hein ? C'est magnifique, hein ? On peut aller là-bas. Mais là, on... Bien aimé, moi je vais arrêter ici. Nous sommes en train d'aller dans le café, ce café magnifique derrière moi là-bas. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous vendredi 21h. N'oublie pas cela. Vendredi 13 septembre. 21h, donc vendredi prochain. Et... Le dimanche, à partir de... 11h. Dans la salle de conférence appelée La Lune d'Or, c'est à Villabé. Vous t'appelez simplement... 20 avenues de Côte d'Épluche, 91-100, Villabé. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une très belle nuit. Et... Moi, je vais vous prendre un petit thé. Que Dieu te bénisse. Shalom.